Sur à peu près moins d'une vingtaine de points, en tout cas soulevés par les avocats, quatre environ ont suivi la réaction de la Cour de la Cédia OU, qui ne s'impose pas au Sénégal en réalité. Le Sénégal est un pays souverain. Alors, le procès est dans sa phase, en tout cas en cours d'appel, et nous attendons le verdict qui sera prononcé au niveau de la Cour d'appel. Et je pense que quand même, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, moi ce que je retiens de l'appel Khalifa Sale, c'est que Khalifa Sale a signé plus de 110 fausses factures de sa propre main. C'est ça la réalité, c'est le fait. On juge les gens sur les faits. Et demain, effectivement, cela fera en tout cas, donc, ça va rester dans l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui signe des fausses factures perçoit un du moins de l'argent ? Est-ce que cette personne-là doit bénéficier, en tout cas, d'une liberté ? C'est ça la réalité. Les voleurs qui sont au niveau des prisons, donc, si aujourd'hui on ne juge pas Khalifa Sale par rapport aux faits, demain, ce n'est pas la peine de garder les gens en prison. C'est ça la réalité. Donc, il ne faudrait pas faire cette histoire-là en réalité qu'une passion. non, c'est des faits et le monsieur Khalifa Sale a eu à faire des choses qui sont interdites par la loi. Et voilà, c'est ça la réalité. Il faut que la justice se fasse, c'est tout simplement ça. Le vice de procédure, qu'en fait-il ? Mais est-ce que réellement, c'est des avis partagés ? Vous savez, la justice est très compliquée. Il y a des avis partagés et pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de vice de procédure. Et la question qu'il faisait poser en réalité, pourquoi cette cour de la CEDEAO, qui avait son mandat terminé, s'est précipitée à rendre, en tout cas, un avis ? Il y a Anguille-sur-Rosse. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas de lobby derrière ? C'est ça la question. C'était une cour qui avait son mandat terminé. Terminé. Donc, qui n'avait même pas à statuer. Ils se sont précipités, demandant donc la prorogation de leur mandat pour donner un avis pendant que le procès est en cours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comme les gens sont habitués à de fausses factures, probablement aussi ils sont habitués à faire des lobbies des gens qui sont anormaux.